je prends la suite et je vais partager mon écran pour la présentation voilà alors est-ce que vous voyez mon écran non voilà voilà je voulais proposer un petit truc un peu pratico-pratique alors vraiment pour les personnes novices j'ai appris à utiliser Krita grâce à Poslovitch qui m'en a parlé et je sais certainement moins bien l'utiliser que lui donc je pense qu'on me connait moi c'est Natacha contributrice des 100 pages et je passe rapidement à la suite on a créé avec les 100 images qui est un sous-projet des 100 pages un projet qui s'appelle Joe Tober qui a été lancé par Oslo pour illustrer des articles sans images et ça visait pendant tout le mois d'octobre à prendre des articles sans images et faire des dessins c'est beaucoup des personnes professionnelles qui ont commencé mais pas que et donc je crois qu'il y a eu 65 articles 65 dessins produits qui sont de très belle qualité et aussi on a des personnes qui se sont essayées comme moi à produire des dessins sans trop savoir dessiner on a utilisé Krita donc il y a plusieurs logiciels libres qui permettent de dessiner il y a Inkscape et puis il y a Krita c'est un outil d'édition de retouches d'images matricielles qui est surtout orienté vers la peinture numérique et qui est libre et gratuit Dixit l'article Wikipédia en français et il est conçu par des artistes qui veulent des outils abordables pour tout le monde on peut le télécharger alors je vais essayer de vous mettre le lien dans le chat de suite oui sauf que si je sors de ma présentation attendez une petite seconde je cherche le chat voilà ici il est là pour celles et ceux qui veulent regarder donc on peut le télécharger après il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention donc comment procéder déjà il faut chercher une image qu'on peut reproduire il faut faire attention aux droits d'auteur on ne peut pas juste prendre une photo l'importer et puis la colorier ça ne va pas il faut la changer il faut vraiment que il faut vraiment que le dessin qu'on produit soit une oeuvre on va dire originale mais on peut par exemple s'inspirer d'une capture d'écran d'une vidéo là ça pose moins de problèmes de droits après ce qui peut poser un problème c'est si vous êtes aussi nul que moi en dessin vous pouvez avoir la personne qui râle donc j'ai fait un dessin sur Axelle Roussel qu'elle n'a pas du tout aimé elle a rouspété sur Twitter heureusement Walter Color a sauvé la mise elle a fait derrière un dessin qui était beaucoup plus acceptable du point de vue technique et de la représentation ensuite vous faites une capture d'écran vous importez cette image dans le logiciel et là vous pouvez modifier et retravailler l'image et ensuite l'importer dans Commons et l'utiliser pour illustrer un article alors si on passe à Krita ça se présente comme ça le tableau de bord donc ici on ouvre un fichier on fait une capture d'écran on ouvre un fichier alors par exemple j'ai pris une capture d'écran de moi-même sur une photo réalisée par moi-même pour être sûr comme si c'est retransmis de ne pas avoir de problème avec quelqu'un pour ce soir et ensuite vous pouvez ici à gauche choisir l'outil avec lequel vous travaillez le type de pinceau il y a plusieurs possibilités vous pouvez choisir la grosseur du pinceau vous pouvez choisir la couleur et puis vous pouvez aussi zoomer zoomer pour travailler pixel par pixel donc on peut vraiment changer pixel par pixel et du coup si on arrive à dessiner les contours après on peut colorier et du coup ça devient un outil assez intéressant alors ici par exemple j'ai commencé ce soir à travailler sur un peu ma figure à colorier un peu vite fait et là je vais passer directement sur Krita pour vous montrer comment ça se passe donc on peut zoomer ici donc je peux zoomer à 800 et puis on voit tout de suite les parties qui ont été retravaillées on a des outils un petit peu donc les crayons ils se présentent comme ça on choisit la couleur Nat oui je me permets de t'interrompre mais je pense que est-ce que tu montres Krita là ? oui on ne voit plus on ne voit pas non je repartage je repartage partager voilà je vais montrer Krita voilà voilà donc je repars c'était juste pour montrer un petit peu comment on pouvait faire donc ici j'affiche l'image que j'ai importée à gauche que j'ai à gauche j'ai retravaillé et à droite pas du tout et on peut faire des effets de flouté aussi et ce qu'on peut faire pour commencer c'est vraiment dessiner les contours on peut s'amuser à dessiner les contours alors évidemment il ne veut pas me le laisser faire là mais on peut dessiner les contours et puis et ensuite travailler pixel par pixel donc là il ne veut évidemment pas me laisser faire il n'est pas très gentil donc je ne sais pas pourquoi bonne question ah oui c'est parce que je ne suis pas sur le monde donc je choisis ici à gauche je choisis mon 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 pinceau moi je travaille avec ink avec l'encre en général je prends un pinceau fin et puis ici je vais pouvoir dessiner par exemple les contours je peux si je me trompe enlever et puis après je peux zoomer et puis me dire que je vais travailler plus sur les parties que je n'ai pas réussi à terminer de façon plus fine comme ça et je peux vraiment zoomer très très près si je regarde je peux zoomer très très près et travailler pixel par pixel pour vraiment affiner les contours comme ça voilà après je peux utiliser des outils ici pour un peu faire du blending ça va mélanger un peu les couleurs et ça va donner des trucs comme ça voilà ici je peux je peux faire du blending je peux gommer donc c'est un truc assez assez rigolo on peut modifier des dessins et le résultat ensuite si on a assez bien travaillé ça prend quand même assez pas mal de temps pour le faire comme il faut et bien on peut importer il faut surtout changer toute la configuration pas mettre des éléments qui rendent la photo reconnaissable et puis si possible apporter une touche de de personnalité voilà voilà j'ai fait court pour permettre éventuellement les questions ou alors que vous essayez de bidouiller par vous-même terminata vous m'entendez toujours ou pas voilà voilà oui on peut faire disparaître son double menton et ses rides c'est à dire que tu peux reprendre une photo repomper une photo sur Commons la photo que j'ai utilisée je l'ai pompée sur je l'ai reprise sur Commons et du coup tu peux faire disparaître tes rides te rendre plus mince enfin voilà quoi voilà voilà est-ce que vous avez des questions oui alors on peut pas prendre des photos on peut pas simplement prendre une photo est-ce que je peux prendre la parole oui j'essaie de répondre à la question de Cyril c'est compliqué effectivement il faut faire attention aux droits d'auteur on n'a pas eu trop de problèmes on a juste eu les gens de la germanophone qui ont retiré certaines photos en considérant que c'était pas du travail de qualité pour la wikipédia germanophone on a fait 65 dessins je vais vous poster le lien vers le Joe Tober comme ça vous pourrez regarder ce qui a été fait déjà je vous poste le lien vers les sens d'image qui est un projet initié par Alakoul et qui a eu beaucoup de succès sur Instagram et on a eu plein d'artistes professionnels qui sont venus participer et le Joe Tober aussi il y a pas mal de gens qui ont participé et qui étaient des personnes des personnes qui étaient professionnelles donc là je vous mets les portraits réalisés par les sens images et il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans décédées donc mais dont les photos sont pas encore libres de droit donc on peut on peut ça peut être intéressant d'essayer de trouver des façons d'illustrées alternatives voilà quelqu'un voulait poser une question ? on peut pas retraiter une image Cyril mais par contre un style de vidéo je pense pas que ça pose de problème un style de vidéo qui est suffisamment changé surtout si la personne elle apparaît de la même façon sur plusieurs vidéos c'est on peut s'inspirer de ça pour dessiner là j'ai juste pris ma photo à moi juste pour montrer un peu comment comment on peut pixeliser mais évidemment c'est mieux si on si on si on si on redessine tout effectivement d'ailleurs c'est ce que la plupart des gens ont fait ouais exact combien de dessins on a fait je crois qu'il y en a 65 qui ont été faits de mémoire ils sont tous sur Commons donc voilà 65 personnalités ont été illustrées par par huit personnes en gros et c'est beaucoup l'atelier Chantou ou des illustratrices comme Louise Pellitzer ou Eve Durier ou Watercolor qui a fait un magnifique dessin qui ont fait des des dessins donc des des personnes professionnelles beaucoup de personnes professionnelles en fait qui ont gracieusement donné vous personnellement c'est à dire non moi je n'ai pas fait 65 dessins c'est huit personnes qui ont fait 65 dessins alors je peux repartager mon écran pour montrer d'ailleurs on voit tout de suite la différence entre donc ça c'est quelques dessins qui ont été réalisés dans le dans le Joe Tober et on a 65 personnalités et c'est une catégorie sur Commons donc ça c'est mon dessin d'Axelle Roussel qu'elle n'a pas aimé du tout ce que je peux comprendre il n'était pas il n'était pas terrible mais on voit la qualité des dessins qui ont été réalisés par des dessinateurs et des dessinatrices qui qui est quand même assez incroyable voilà ça a eu pas mal de succès et on a essayé aussi de faire attention à la diversité donc de ne pas représenter que des femmes blanches voilà alors on voit tout de suite la différence entre un des portraits que j'ai réalisé et les autres évidemment c'est pas du tout la même qualité voilà voilà merci beaucoup Natacha alors il reste quatre minutes si du monde a des questions enfin s'il y a d'autres questions et Krita c'est vraiment c'est vraiment enfin on peut vraiment s'amuser avec ça vaut le coup de faire un tour sur ce logiciel qui est libre donc comme Inkscape c'est des alternatives intéressantes voilà voilà je peux vous mettre le lien vers Krita le lien de télécharger si jamais ça intéresse des gens voilà hop donc c'est gratuit c'est libre comme je peux' faire sur ce si jamais c'est bon c'est libre